C'est sûrement le métier le plus connu dans le growth, le plus basique mais certainement pas le plus simple. Le traffic manager c'est tout simplement la personne qui est en charge de l'acquisition qu'on dit payante. J'en parlais dans une autre vidéo, l'acquisition payante c'est une des méthodes de lean band mais à partir d'un certain budget, d'un certain nombre de canaux de diffusion ça devient vraiment un job à part entière donc on le sépare du reste des scopes de lean band. Faire de l'acquisition payante c'est un moyen très puissant de générer des leads pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est immédiat, dès qu'on paye on a des visiteurs et donc on a des potentiels clients. Ensuite ça permet de vérifier qu'il y a une demande ou un intérêt sur plusieurs produits ou services qu'on va mettre en avant. Ça peut aussi être de vérifier le wording ou une cible via des campagnes payantes. Enfin ce qui est hyper puissant avec le paid c'est qu'on utilise les algorithmes des différentes plateformes ou moteurs de recherche qui nous permettent d'aller targeter une cible très très précise. Il n'y a qu'avec l'acquisition payante qu'on arrive à faire ça. Par exemple si demain je vends un produit pour les 18-24 ans qui habitent en région parisienne, l'acquisition payante via Instagram par exemple va me permettre d'aller targeter exactement ce personnel bien précis. Alors c'est pas non plus magique comme méthode, elle a des avantages certes mais elle a aussi des inconvénients. Le premier c'est que ça reste cher. Plus on veut de leads, plus on va devoir payer que ce soit sur un canal particulier ou en multipliant les canaux ce qui va multiplier le budget. Ensuite c'est la dépendance. Si la plupart de nos leads viennent du paid, le problème c'est que si demain j'arrête de dépenser 10 000 euros sur Google, j'ai plus aucun lead. Donc ça peut être dangereux et pas très sain de ne croître uniquement grâce à ce canal. Enfin le dernier inconvénient qui devient de plus en plus problématique, c'est la réglementation des différentes plateformes. Que ce soit sur l'algorithme ou sur la réglementation des publicités qui font que du jour au lendemain une plateforme peut changer les règles. Est-ce qu'il y a un vrai impact sur la performance et ça rejoint un peu cette notion de dépendance que je décrivais. Alors comment on fait de l'acquisition payante ? Historiquement c'était surtout via Google et avec un concept assez simple, on achète ou on enchérit sur des mots clés pour apparaître premier dans les résultats de recherche de ce même mot clé. Le problème c'est que depuis tout le monde s'est mis à le faire et les prix donc des mots ont vraiment explosé et dans le même temps on a beaucoup de plateformes qui ont vraiment développé la publicité en ligne parce que c'est une énorme source de revenus pour elle. Donc aujourd'hui on fait beaucoup d'acquisitions payantes via les réseaux sociaux par exemple, que ce soit Facebook, LinkedIn ou plus récemment Instagram et TikTok qui ont montré une viralité qui est énorme. On fait aussi ce qu'on appelle du display, donc c'est-à-dire de la publicité sur des vidéos, que ce soit sur YouTube, à la télé ou sur des sites de streaming ou encore même dans le métro. Et puis on fait aussi ce qu'on appelle du retargeting, c'est les fameuses fenêtres qui nous montrent les produits qu'on a déjà consultés même quand on va sur un autre site. Bref, je pense que tu comprends mieux pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un job plus complexe et à part entière, donc pourquoi on le sort de LeanBand. Alors comment ça se matérialise au quotidien ? Ce job-là, il regroupe pas mal de missions qui sont assez différentes. Je vais te les donner là dans un ordre de priorité. En premier, la partie la plus importante de ce job, c'est la data. Parce qu'en fait quand on dépense 50 000 euros par mois pour avoir des leads, le plus important c'est d'analyser comment est-ce qu'on a dépensé ces 50 000 euros, quels sont les coûts d'acquisition, quels sont les taux de conversion, etc. Le but étant de dépenser moins et surtout dépenser mieux. Ensuite, comme on vient de le voir, aujourd'hui en faisant du paid, on peut tester différentes cibles sur différents canaux et aussi avec différents algorithmes. Donc il y a toute cette partie-là de test et d'itération qui est vraiment cruciale et qui rejoint ce que je disais sur le dépenser moins et dépenser mieux. Enfin, on oublie trop souvent que faire de l'acquisition payante, c'est être créatif. Il faut créer des visuels, utiliser des wording et ça demande une certaine compétence, même si dans des grosses structures, il y a des équipes créa pour aider sur cette partie-là, mais il faut au moins comprendre comment ça fonctionne et être capable de le tester. Quels sont les différents profils paid ? La particularité de ce job, c'est qu'il est très répandu dans les agences. Donc c'est un service externe qui va gérer l'acquisition payante à notre place en fait, donc à la place de la startup, avant d'internaliser cette compétence-là en recrutant un traffic manager plus tard. Donc on a beaucoup de profils de l'écosystème qui ont commencé leur carrière en agence parce que c'est extrêmement formateur et que c'est sûrement un des meilleurs moyens encore aujourd'hui de devenir un expert du paid, avant ensuite d'aller prendre un job de traffic manager ou d'aide-of-acquisition dans une startup, surtout que les salaires sont inférieurs en agence par rapport aux startups. Sinon, on peut aussi très bien commencer sa carrière directement en startup. Il y a aujourd'hui depuis plusieurs années certaines boîtes qui sont très très fortes en paid et qui ont vraiment des équipes d'experts. Je pense notamment à Agicap ou à Payfit en B2B et surtout au marketplace en B2C. Récemment, Backmarket ou Mano Mano sont vraiment très forts là-dessus. Pour les salaires, on va commencer à 30K en agence, 35 en startup pour un premier CDI. Aujourd'hui, la majorité des profils sont entre 52 et 55 et pour les profils plus seniors, donc au-delà des 5 ans d'expérience, ils vont évoluer sur des postes qu'on appelle de Head of Acquisition. Et là, ça peut monter jusqu'à 70, 75K pour ces profils les plus seniors. Alors, un sujet que je n'aborde pas dans cette vidéo, c'est la différence entre le B2B et le B2C parce que historiquement, le paid était très B2C. Mais donc, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là que je t'invite à aller voir où j'explique en fait les différences des équipes grosses entre le B2B et le B2C et notamment le lien que ça a avec le paid acquisition. Allez, à très vite. Sous-titrage ST' 501